Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne sur TV C'est Vraimène. Aujourd'hui nous allons recevoir un représentant d'une commission patrimoine et c'est la commission patrimoine de la commune de Mouzillon toute proche. Mouzillon qui n'est pas la banlieue de Clisson et l'inverse n'est pas vrai non plus. Nous recevons pour ce faire Joël Éveillot. Merci d'être avec nous Joël Éveillot. Vous avez un joli prénom, soit dit en passant. Et nous allons parler de cet ouvrage que vous allez voir à l'écran à l'instant. Cet ouvrage Raconte-moi Mouzillon qui est donc un travail tout à fait exemplaire et qui raconte ma foi toute la vie de Mouzillon. Alors il semblerait que pour une commune ma foi assez modeste, si j'en juge par le nombre d'habitants, à peine 3000 habitants. Oui exactement, c'est ça. Il me semble qu'il se soit passé beaucoup de choses et qu'il y ait beaucoup de souvenirs pour cette commune. Comment avez-vous fait avec votre équipe pour nous concocter cet ouvrage de 250 pages, je crois même ? C'est surtout un travail de recherche au niveau des archives des papes de Montal, bien sûr. On a eu très peu de retours des Mouzillonnais, disons, sur des documents ou des choses comme ça. C'est vraiment un travail de recherche sur les archives. Alors évidemment on a pris un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est Mouzillon, était un lieu de passage. Il était un lieu de passage à l'après-histoire. Déjà à l'après-histoire. Déjà à l'après-histoire. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, ça a été toujours un lieu de passage. Surtout qu'a été construite la route de la RD 753 de Montaigu à Anceny, qui passe par Clisson. Et qui est parallèle au vieux chemin antique, si on veut l'appeler antique. Parce qu'en fait, on parle de voie romaine, mais ce n'était pas une voie romaine. Une voie romaine, c'était... D'abord les voies romaines étaient construites par l'empereur. Et entretenues par l'empereur. C'était une voie secondaire, un chemin gaulois qui avait été amélioré au fur et à mesure des progrès dans les transports, les charrettes, les trucs comme ça, les chevaux, les... Bon, c'était un simple chemin, mais un chemin de passage. C'est ça. Voilà. Alors vous faites bien d'évoquer cette chose, Joël et Veillot, parce que, bon, il faut bien qu'on en parle. Puisque c'est célèbre quand même. Vous parliez de l'empereur tout à l'heure, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce passage de Jules César, empereur, par parenthèse, de Rome ? Est-ce qu'il est venu par ici, sur votre commune, ou est-ce qu'il n'est pas venu ? Est-ce qu'il a traversé ce fameux pont gallo-romain, ou est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Alors, au départ, les Romains ne construisaient jamais de pont en pierre sur des cours d'eau de petite importance, comme est la Sanguèze. La Sanguèze, c'est la rivière de la commune. Par contre, ils entretenaient les guets. Et les chemins, ou les voies, comme on veut, ça allait toujours d'un guet à un autre guet. Et après, ce sont les communes qui sont, bon, il y a des habitations qui se sont implantées le long du chemin. Et puis, c'est comme ça que sont né progressivement les bourgs. Alors, en ce qui concerne Jules César, c'était en 56 avant Jésus-Christ, au moment de la guerre des Vénètes et de César. Les Vénètes avaient, disons, kidnappé des ambassadeurs de César. Et César n'était pas content. Il n'était pas content du tout. Et surtout que les Vénètes étaient les maîtres de l'Atlantique, au niveau des ports. Aussi bien Sud-Loire que Nord-Loire. Ils nous venaient d'où ? C'est Vénètes de Bretagne, peut-être ? Non, les Vénètes, ce sont des Gaulois qui seraient venus de Vénécie, en Italie. Ah, des Gaulois... Venise. Oui, d'accord. Venise. Des Gaulois vénitiens. Oui, les Gaulois, ils venaient de partout. Gaulois, c'est pas une ethnie. Gaulois, c'est les gens qui habitaient en Gaule. Tu pouvais être germain, burgonde, je sais pas, de ligure ou n'importe quoi. Tu étais gaulois à partir du moment où tu vivais en Gaule. Voilà. Gaulois d'adoption, en quelque sorte. Voilà. Alors, après Jules César, j'aperçois aussi dans votre livre, le livre auquel vous avez participé avec vos collègues de la Commission patrimoine, Saint-Louis, Saint-Louis aussi. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire à Mousillons, Saint-Louis ? Alors, Saint-Louis, il était venu, disons, sa mère, Blanche de Castille, qui était régente parce que lui n'avait que 16 ans. Et les grands barons de France, si on veut, se révoltaient et n'étaient pas d'accord que ce soit une femme qui soit régente. Alors, Saint-Louis et sa mère ont fait une grande tournée pour les mettre au pas. Et ils se sont arrêtés la veille de la Pentecôte, en 1431, je crois, à Clisson. Ils ont couché à Clisson. Le lendemain, ils sont partis à Anstie, où était réfugié le fameux baïs, c'est-à-dire, c'était le régent du duc de Bretagne. Jean V, qui était trop jeune, alors c'était lui qui était le patron. Mais lui avait favorisé l'entrée des Anglais en France. Diable ! Alors, Blanche de Castille, qui était une femme à poigne, avait décidé de le mettre au pas. Alors, ils sont partis le lendemain matin. En expédition. En expédition, on se dit. Punitive, on peut dire. Punitive, voilà. C'est ça. Et accompagnaient les soldats de Saint-Louis et de Blanche de Castille un certain nombre de rois de Jérusalem, qui étaient revenus de croisade, qui étaient rois de telle ou telle région, et qui gardaient leur titre, quoi. En fait, c'était des seigneurs français. Et c'est pour ça qu'à Valette, il y a une rue qu'on appelle la rue des Rois, ou la vallée des Rois. Et en fait, ils ne sont jamais pensés là. Mais par contre, ils sont pensés... Valette n'existait pas à cette époque-là. Alors que Mousillon existait ? Oui, oui. Ah, c'est curieux. Oui, Valette était construit après Mousillon. Après Mousillon, très bien. Et alors, c'est pour ça qu'on a parlé de la vallée des Rois. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça. Et du passage de Louis IX, voilà, Saint-Louis, tout à fait. Alors, dans ce livre aussi, Joël Léviot, évidemment, il est question, puisqu'on va remonter un petit peu l'histoire, il y a beaucoup de fonds historiques dans cet ouvrage. Et c'est là où, j'imagine, la recherche a été longue et difficile quand même. Vous avez mis combien de temps, avec vos compagnons, pour faire cet ouvrage ? Au moins deux ou trois ans. Ah oui, quand même. C'est l'aboutissement de trois ans de recherche. Ah oui, c'est l'aboutissement, oui. Raconte-moi Mousillon, je rappelle le titre. Et encore, si vous voulez, c'est une première synthèse des recherches qu'on a faites. Ah oui. Mais il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, cet ouvrage est prêt à consommer. Ah, il est prêt à consommer, oui. Vous allez bien, d'accord. On va faire un autre petit saut dans l'histoire, en France, et de Mousillon par conséquent. Nous voilà au XVIIIe siècle. Alors, vous avez, quand je dis vous, c'est toute l'équipe, bien sûr, vous avez intitulé cet épisode, le XVIIIe siècle, « Siècle tumultueux », je cite là. Pourquoi était-il tumultueux ? Alors, à Mousillon aussi, chronologiquement, en 1793, quand il y a eu la fameuse levée des 300 000 hommes pour aller se battre contre les émigrés, plus les Autrichiens, les Prussiens, et Mousillon était calme. Mousillon a toujours été calme. De 1789 à 1793, ils ne bougeaient pas. D'ailleurs, ils avaient la réputation d'être des poltrons pour les gens des communes avoisinantes. Alors, 1793, pardonnez-moi si je me trompe, c'est l'arrivée de la Terreur, en fait. Alors, l'arrivée de la Terreur, oui, c'était en juillet 1793, mais les colonnes infernales, c'est 1794. Oui, mais la Terreur, c'est à l'arrivée de Robespierre. Absolument, donc c'est la Terreur. On nous sent bien d'accord. Alors là, Mousillon ne bougeait pas jusque là, jusqu'à 1793. Et à partir des colonnes infernales, donc de la Terreur, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, 1793, je repars à 1793. En avril 1793, il y a donc eu la levée des fameux 300 médiums. En Vasse, oui. Ça s'est mal passé à Clisson, mal passé à Vallette. Oui, en Vendée aussi. En Vendée aussi, enfin, je cours toutes les autres communes, sauf le Palais et Mousillon. Et à Mousillon, si vous voulez, les gens ont tiré un petit peu la jambe. Enfin, ils n'ont pas attaqué les commissaires, ce qui avait été fait à Clisson et à Vallette. Est-ce que vous voulez dire qu'à cette époque, les habitants de Mousillon et du Palais, qu'on est cités, étaient plutôt pro-gouvernementaux, plutôt républicains que... C'est-à-dire que les... C'est une ancienne question que je pose. Oui, mais vous avez raison, parce que finalement, en 1789, les gens qui ont signé le cahier de doléances, qui seront au XIXe siècle, qui auront la mairie pendant tout le XIXe siècle, pratiquement, même au début du XXe, étaient républicains. D'accord. Et ce qui est curieux, c'est que dans la commune, vous avez donc la sanguesse qui partage la commune, si on veut, en deux parties. La partie sud était plutôt royaliste. Et la partie nord, du côté du Palais, la Morandière, Boireau, le Plessis, tout ça, c'était les républicains. Et ça suit dans les premiers conseils municipaux, c'était ça. Ben dites donc, c'est comme en Amérique, alors, à la guerre de sécession, le nord était républicain, le sud, et les sudistes, les témoins. Bon, très bien. Alors voilà, c'est pour ça que c'est tumultuble. Et on voit très bien, parce que finalement, à partir de 1793, les mousillonnais se sont engagés. Certains, donc ceux du sud, si on peut appeler ça comme ça, ceux du sud, ont participé du côté des royalistes, suivant le comte du Cléret, de Brugge du Cléret, de Brugge de Livernière. Il y avait, comment il s'appelle, de la Patouillère aussi. C'était les trois chefs. Et ils étaient rattachés à l'armée de Bonchamps. Bien sûr. Et en général, quand on examine les listes de soldats, et tout ça, alors c'est toujours pareil, les royalistes, ils sont donc au sud, et puis les autres, il y a très peu de combattants. Il y en a juste un, qu'on a retrouvé, qui a été tué à Nantes, je crois, il a été tué à Nantes. Il s'est noyé. Il n'a même pas été tué par Nantes. Nantes était célèbre, on s'est noyé à l'époque. Ah oui. Mais ce n'était pas forcément volontaire. Mais dans nos recherches, par exemple, on a retrouvé toutes les listes, et ce que les gens avaient, ce qu'on a réquisitionné chez les gens, le vin, le blé, le truc, les gens donnaient des sommes importantes, c'est incroyable, et qu'ils ont eu du mal à se faire rembourser. Alors, Joël et Veillon, on continue, on construit un petit peu l'analyse de cet ouvrage, Raconte-moi nos ions. Alors, évidemment, il est fait état, assez souvent, des disparus de la commune, au fil de l'histoire, au fil des années, et bien entendu, les morts des guerres. Oui. Et singulièrement, des deux guerres mondiales, 14-18, donc et 39-45. Et là, nous avons toute une liste de gens, de citoyens de la commune de Mousillons. Alors, j'imagine que là aussi, c'était un travail tout de même assez long pour aboutir à toute... En ce qui concerne les tués de la guerre 14-18, ça a été facile, parce qu'il a été mis... Si, si, il y en avait une soixantaine. Ah oui. Mais, si vous voulez, avec ce qui avait été mis en place, comment ça s'appelle, Terre des Hommes, donc, on a arrivé très facilement à retrouver les listes. Ah, à trouver les listes. Même les... On a réussi à retrouver toutes les listes des conscrits, de ceux qui ont combattu, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été blessés, les veuves, les... Si, si, c'était assez précis. Pour ça, on n'a pas eu... On n'a pas eu trop de mal. C'est pas là qu'on a eu le plus de mal. Alors, où avez-vous eu le plus de mal ? Dans quel domaine de ce livre ? Ben, en 1870, on ne sait pas du tout qu'il y a deux ou trois morts. Alors, il y en a... On ne sait pas comment il a été tué, s'il a été tué pendant la commune ou s'il a été tué... Contre les Prussiens. Contre les Prussiens. On ne sait pas trop. Et puis, les guerres de Vendée, on a eu... Enfin, j'ai travaillé pas mal là-dessus. J'ai eu du mal quand même à trouver... À part les listes qu'on a d'après le registre... Enfin, le registre d'état civil de l'an 10, où là, on a les morts, mais sans trop de précision. Parce que, quand on a... Il y a un de mes collègues qui a fait la même recherche pour qu'on voit si on n'a pas oublié ou tout comme ça, pour pouvoir... Et on s'est aperçu que sur certaines listes, ils étaient portés comme tués, massacrés, quoi. Et en fait, quand on reprend les listes, par exemple, du Comte de l'Hivernière, on s'aperçoit qu'il est mort au combat. C'est ça. Comme soldat combattant. Parce que, quand les colonnes infernales sont arrivées dans le bourg de Mousillons, bon, évidemment, ils ont massacré tout le monde, mais il y avait des hommes qui, de temps en temps, quand ils n'avaient pas de travaux au champ, ils allaient combattre les... les... les bleus. Ils changeaient de chemise, comme on disait. Ils changeaient de chemise. Et ceux-là, ils ne sont pas laissés massacrés, ils sont morts au combat. Et ils sont considérés comme morts au combat. Oui. Alors, je crois qu'il y a un citoyen de... On ne disait pas encore ça peut-être à l'époque au XVIIIe siècle, si, c'est comme on sait, de... un habitant, en tout cas, de Mousillons qui avait participé à la virée de Galerne, célèbre, et puis qui a été tué à la bataille de Savenay. Oui. Je crois que vous citez dans... Oui, oui. Alors, ce Mathieu Gautron avait donc participé à pratiquement toutes les batailles avec le comte de l'Hivernière. Et après, à la fin, il avait rejoint Charette, Bonchamp ayant été tué pendant la virée de Galerne. Oui. Et il a donc continué. Il est monté, il a traversé, monté jusque dans la Manche et puis ils sont redescendus à Savenay, où là, il les attendait Westermann et puis... Et quelques autres. Et quelques autres. Il y a quand même eu 4-5 000 morts. C'est notre ami. Notre ami, c'est évidemment ironique, ce que je dis. Et notre ami Thuron aussi, qui était à la tête des colonnes infernales. Non, ce n'est pas... Ah ben Thuron, oui. Alors Thuron, il a un parcours un peu particulier. Il a été donc dans l'armée républicaine. Après, il s'est engagé dans le... aux côtés des révolutionnaires et on lui a donné le poste de commandant de... Enfin, en général de l'armée de l'Ouest. Et ensuite, après, il a été jugé. Parce qu'on avait vu quand même qu'il n'avait pas fait du beau travail. Il a été jugé mais il a été acquitté. Il a repris du service. Il a même été ambassadeur en Amérique. et il est mort dans son lit, tranquillement. Et pour finir, il a son nom sur l'arc de Triomphe à Paris. Oui. Le chef des colonnes infernales. C'était le chef mais le plus meurtrier dans notre région, c'était Cordelier. Oui. Cordelier, lui, c'était... C'était un dur. Vraiment un dur. Par exemple, les massacres qui se sont perpétrés à Mousillon, donc le premier, c'est la traversée du bourg. En fait, ils ne venaient pas pour massacrer Mousillon, ils n'étaient pas sages. Ils allaient au Lorou, ils voulaient punir les gars du Lorou qui étaient des durs et qui leur faisaient pas mal de tort. Ils s'entraînaient à Mousillon, comme une sorte, si on peut dire. Et Cordelier, il s'est aperçu que finalement, il y avait quand même pas mal de royalistes dans la région. Alors, ils sont venus la semaine d'après et puis, ils ont commencé à nettoyer la région. Alors, la deuxième virée chez nous, c'est... Par exemple, ils sont partis de Mofaucon, Saint-Germain, Thiguerre, et puis, la Cruzardière, c'est là où ils ont fait une trentaine de morts. Joël Léveillon, on va poursuivre un petit peu toujours ce qu'on découvre dans votre livre, le livre de la Commission Patrimoine, et puis, on ne peut pas parler, bien entendu, de Mousillon sans parler du vignode, de la vigne, du vin et du muscadet qui, là aussi, il y a toute une histoire qui est comptée justement dans le livre. Vous avez fait comment, là ? Parce que là, on rentre quand même dans, je vais dire, dans le dur, dans le vif du sujet de Mousillon, le vin, la vigne. C'est-à-dire que dans la commission, il y a un ou deux collègues qui ont travaillé dans la vigne et qui se sont intéressés au sujet. Et c'est un petit peu eux qui nous ont apporté toutes ces connaissances, à savoir que Mousillon a été considéré au 18e, au début du 19e, comme un des grands crus de la région. Ils étaient cinq. Et Valette, Varad, C'est plus haut, ça. C'est plus haut, oui, enfin, oui, de ces malins. Le problème du 18e, surtout de la fin du 18e, c'est que les négociants nantais étaient pour la plupart hollandais. Et ce qui les intéressait, c'était l'alcool. Alors, ils ont obligé les gens du mignoble à faire de la quantité de la quantité de la surproduction pour faire baisser, évidemment, le prix d'alcool. Et finalement, on transportait plus d'alcool que d'alcool, d'eau de vie, si vous voulez, que de vin. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et ça a donné une très mauvaise image du muscadet qui est resté, si on peut dire, comme petit vin. On dit toujours un petit muscadet. Un petit muscadet, C'est péjoratif, quand même. C'est vrai. J'ai lu aussi dans le livre que, à l'origine, le muscadet était fait un peu pour concurrencer le poitou, les vins de nos vins. Oui, c'était ça, oui. D'ailleurs, les poits de vin disaient que le muscadet était bon pour faire cuire les moules. C'est méchant. Oui, ils sont. Oui, oui. Écoutez, il fallait trouver une formule qui pouvait contrecarrer celle des poits de vin. Autre petite anecdote, mais celle-ci, elle est toujours d'actualité, j'ose dire, dans toutes les communes. C'est évidemment la liste des maires qui ont dirigé les conseils municipaux de Mousillon, comme partout ailleurs. Et là, on a, si je puis dire, tout l'historique. Alors, les maires, donc, qui ne s'appelaient pas maires, qui ne s'appelaient officiers municipaux, municipaux, le premier a été élu en 1790. Oui. 1790, 1792, jusqu'en 1800, ça a été Julien Luneau qui était enchanté, de la Roux-Faudière qui devait être un riche laboureur qui, à la fin, sur les papiers, était même cité comme rentier. Alors, ce Julien Luneau a une fille qui s'est mariée avec Jean-Gabriel Bouchot qui a pris la succession de son beau-père comme maire. Et ça a duré comme ça tout le long, pratiquement, sauf quelques intermittences pour des questions politiques où les maires ont démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient démocrates de père en fils. Il y avait des oppositions. Ça s'appelle la démocratie. Héréditaire. Héréditaire, oui. Voilà. Alors, mais il y en a eu plusieurs, les plus récents, proches de nous. Moi, j'en ai connu un personnellement qui était directeur de la sécurité sociale. Ah, M. Bouel ? À Nantes. Voilà. Qu'on surnommait Boué de sauvetage à l'époque. Mais c'était ironique, toujours. Et depuis, alors, combien de maires depuis qu'il y a une commune ici à Mouzillon ? Alors, il y a eu de la famille, alors de la famille Luneau, je pense, il y a eu 7-8 maires de la famille Luneau et puis le reste, il y a eu M. Hardy, M. Chiron, M. Baladier, M. Boué qui a été le seul maire qui a fait faire des économies à la commune. Ah. Il n'y avait jamais d'emprunt. Il payait tout comptant. Il y a une gestion extraordinaire. Ah, oui, c'est vrai. Bon, il n'a peut-être pas fait grand, grand chose, mais il a été très économe. Alors, c'est déjà ça. Oui, et puis il est certainement très utile vu sa position sociale. très bien. Alors, Muscadet, juste un mot, on dit Valette, capitale du Muscadet. Est-ce que Mousillot peut revendiquer quelque chose dans ce terme ? Il va être un peu tard. Il va être un peu tard. Il est un peu tard. Enfin, Valette, à cette époque-là, avait bonne réputation. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut voir à Musillot en lisant notre livre ? Il y a des monuments à voir ou il y a des lieux importants qu'ils soient historiques ou qu'ils soient... Bon, historiques, vous avez... On les a vus. Malheureusement, ils ont été détruits comme la plupart des châteaux, des logis qu'il y avait dans la région pendant les guerres de Vendée. Historiquement, il y a quelques sites qui sont intéressants. Vous avez, par exemple, la barrière qui a toute une histoire, des histoires de famille, de choses comme ça. Vous avez la Morangière. Vous avez le bois rouault qui est certainement une des plus vieilles... Alors, on ne sait pas si c'était un logis ou si c'était une métairie toujours éthique qu'elle appartenait à la famille de Machoul au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Et elle a continué. Alors, ça a été les hommes. Elle est passée dans la famille Pantin de la... Pantin, là, je me suis là... La famille Pantin et cette famille Pantin l'a gardée pendant trois siècles. D'accord. Donc, c'est un endroit à voir, selon vous. Ensuite, ça a été vendu à Huguenot, un protestant. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Et après, c'est venu dans le giron de la famille de la Galissonnière. Le barrière de la Galissonnière qui rachetait... Jacques II qui rachetait tout. C'était très riche. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens, aujourd'hui, aimeraient venir vivre, s'installer, construire, que sais-je, ou acheter à Mousillon ? D'après vous, si vous aviez à défendre, je ne sais pas, à vendre ou à vendre la qualité. C'est un petit village agréable, accueillant, très associatif. Ça marche toujours les associations à Mousillon. Bon, puis il y a le côté attractif, c'est pas loin de Nantes, c'est pas loin de Clisson. Bon, il faut reconnaître que la ville historique, c'est Clisson. Tout où il y a... Le palais, vous n'avez plus grand-chose, à part la motte et puis la chapelle. Valette, vous n'avez pratiquement rien, sinon le château de l'Anneau, mais qui est du 19e siècle. Ben oui, c'est tout ce que que je vois, l'agri-pillage. Vous n'avez pas peur que cette commune devienne, comme on dit maintenant, une ville banlieue, une ville dortoire, tout ça ? Ça, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Je pense qu'il faudrait... Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas un risque, mais que c'est un bien. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à exploiter, notamment au niveau de toute la vallée de la Sanguèse, qui est complètement à l'abandon, où il pourrait être fait, comme une sorte de lac, de truc attractif pour attirer les gens, un genre de parc, si on veut, des choses comme ça. Il y aurait moyen, il y a des possibilités. Mais bon, c'est toujours le même problème, c'est les finances. qu'il y a des choses comme ça. Alors, vous disiez, j'aurais l'éveillot, un milieu associatif important, associatif important, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Il y a même eu des associations, il y a même eu une harmonie, si je ne me trompe pas. Ah oui, l'harmonie, l'association de musique, et tout ça continue de prospérer, de marcher. Ça a évolué un petit peu, l'harmonie a disparu, mais bon, il y a du jazz à la place. Il y a du jazz à la place. C'est pas si mal. Par contre, ce qui nous manque un petit peu, autrefois, il y avait du théâtre, et là, il n'y en a plus. Alors, il faudrait que... Il faudrait qu'on y pense un peu. On y pense. Voilà. Ça serait bien. Ça ferait partie du patrimoine aussi. Bon. Merci, merci Joël et Villot. Je rappelle tout de même qu'avec votre équipe, c'est-à-dire la commission patrimoine de Mousillon, vous avez commis ce livre Raconte-moi Mousillon. Ben, ma foi qu'on peut trouver, je crois, en s'adressant à la mairie ou en s'adressant... Oui, à la mairie, oui. Ah, la mairie, puisque la mairie a veillé avec bienveillance. Vous a bien aidé. Vous a bien aidé dans ce projet et dans ce travail. D'ailleurs, depuis le départ, la mairie nous a toujours accompagnés. Parce qu'on parle du livre aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que dans la commission du patrimoine, on a une petite place pour la restauration. Ah. Il y a certaines choses. D'accord. Alors, depuis la création de la commission, on a donc restauré deux fours à pain qui sont utilisés maintenant par les gens du village. Alors, ce sont des fours à pain communs. On ne va pas intervenir chez les gens. Là, on a un projet de maintenir, enfin, de mettre en valeur les vestiges du dernier moulin qui reste... les quelques pierres du dernier moulin qui restent debout. Alors, vous commettrez peut-être un autre ouvrage, je vous appellerai ça les lettres de... De Montmoulin. Peut-être. De Mousillon. De Montmoulin de Mousillon. On va ajouter un autre titre au titre de M. Daudet. Merci, Joël, de nous avoir rejoint. Et puis, bonne chance et bonne chance à ce livre Raconte-moi Mousillon aux éditions chez Maupassant. Merci de votre attention et puis rendez-vous le mois prochain dans un nouvel opus de pleine page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada